Depuis plus de 30 ans, nous publions des articles, des analyses et des études de cas uniques, allant de la traduction automatique neuronale à la localisation, en passant par les préjugés racistes. Rendez-vous sur mutilengual.com et commencez à lire dès aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue tous à notre série DT multilingual, dont le thème est « Identifier et conquérir de nouveaux marchés ». Nous allons couvrir aujourd'hui l'expansion internationale. L'objectif est d'augmenter vos revenus, de vous adresser à un nouveau public, mais les opportunités ne sont pas les mêmes pour tous les marchés. Nous allons voir comment minimiser les risques et maximiser les profits, dater le terrain avec un petit budget. Nous allons également parler de ce qui est la localisation pour pouvoir sensibiliser le public cible. Nous sommes une entreprise numérique, de marketing numérique international, et l'objectif est donc d'augmenter les revenus mondiaux à travers la publicité. Nous avons plusieurs décennies d'expérience, et nous espérons donc être un interlocuteur clé en ce qui concerne ce sujet. Je suis heureux d'avoir ici deux experts en la matière, en marketing numérique. Nous avons Liam Higgins et Nicolas Winters. Je vais donner la parole à Nicolas, afin qu'il puisse faire la présentation. Merci beaucoup, Chris. Comme Chris l'a dit, je dirige l'équipe internationale de marketing numérique de Search Laboratory, et je gère directement une équipe de linguistes de langue maternelle du monde entier. Nous établissons des campagnes de croissance à travers des canaux organiques. Et le thème d'aujourd'hui est en réalité notre expertise et ce que nous faisons tous les jours avec nos clients. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, et j'ai hâte de pouvoir commencer la discussion avec vous. À vous, Liam. Merci beaucoup, Chris. Bon après-midi ou bon matin, selon votre fuseau horaire. Comme Chris l'a dit, je m'appelle Liam Higgins. Je suis un consultant basé à Dublin, en Irlande, et je travaille depuis les quatre dernières années en tant que spécialiste de la croissance internationale chez Google dans le domaine de la publicité. Et j'ai commencé à travailler avec des entreprises comme Search Lab, et je suis maintenant directeur du programme de croissance internationale pour Google. L'idée, c'est de cultiver et construire un écosystème d'agences qui s'associe à Google afin de pouvoir les soutenir dans leur expansion internationale. Merci beaucoup, Liam. Avant de commencer, vous avez remarqué qu'il y a sur la droite de votre écran une icône pour la boîte de clavardage. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans cette section afin que nous puissions y répondre. Nous sommes également en direct sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et YouTube. Donc, vous devriez avoir un public très large. Donc, afin de commencer, pour des entreprises qui sont au début de leur cheminement et qui ont cette ambition d'expansion internationale, quels sont, selon vous, les conseils? Pourquoi est-ce que les entreprises devraient considérer une expansion internationale et la pénétration dans de nouveaux marchés? Je pense que, comme vous l'avez dit tout au début, l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, lorsque vous en aviez parlé, vous avez mentionné deux éléments clés. Premièrement, les profits, les revenus, l'idée et le deuxième point, c'est de toucher un public plus large et un nouveau public. J'aimerais également mentionner autre chose. Vous savez, vendre à un niveau international, c'est beaucoup de travail et je pense que c'est difficile pour certaines entreprises d'obtenir les données pertinentes afin de déterminer quels seront les marchés les plus lucratifs pour votre entreprise. Pendant les 18 derniers mois, depuis le début de la pandémie internationale, beaucoup a changé. Le paysage commercial a changé et je pense que les entreprises devraient toujours avoir sur leur radar l'expansion internationale et être prêtes à tirer profit des opportunités qui voient le jour. Et les entreprises, de façon générale, devraient aussi être plus compétitives. Je ne dis pas que c'est plus facile en ce moment de vendre au niveau international, mais je pense que surtout en ce qui concerne le commerce de détail, on travaille avec des plateformes de commerce en ligne et il n'y a pas de machine impliquée dans tout cela à l'arrière. Donc, je pense que c'est facile de saisir des opportunités et de tâter le terrain. Donc, je pense que cela augmente la compétitivité et les prospects de revenus, de façon générale. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense que c'est un bon point. Comme Nicolas l'a dit, ce n'est pas facile de conquérir de nouveaux marchés, mais la technologie existe. Avec, par exemple, le e-commerce, le commerce en ligne, il y a de nouvelles opportunités pour les plateformes virtuelles. À votre tour, Liam, donc Nicolas a mentionné le fait que la période actuelle, les 12 à 18 derniers mois, sont assez spéciaux. Selon vous, est-ce que le moment est bien choisi pour s'expandre ? Bien sûr, c'est une question difficile, mais je pense que c'est un moment parfait pour penser à l'expansion internationale. C'est ce que nous remarquons chez Google, par exemple. Les revenus internationaux ont été doublés pour de nombreuses entreprises. Au niveau international, l'état d'esprit a changé, pas seulement sur les 18 derniers mois. Cela fait bien plus longtemps, en réalité. C'est fou de voir à quel point c'est rapide de croître en ce moment. Bien sûr, il y aura toujours des risques qui seront liés aux décisions d'affaires. Mais comme nous l'avons réalisé ces derniers temps, à cause de la COVID, du Brexit, il y a une demande croissante, pour que les entreprises non seulement augmentent leurs profits, mais touchent également un public plus varié, et que les revenus soient également plus variés. Donc cela a été une réalité pour les entreprises après le Brexit au Royaume-Uni, et pour les autres entreprises dans le cadre de la COVID. Au niveau du commerce au détail, il y a 2,3 trillions de dollars qui ont été enregistrés. Donc c'est une montée fulgurante. Nous avons vu que la mondialisation est devenue une façon de pouvoir avoir une récupération au niveau économique. Donc nous avons vu la différence au niveau des entreprises en ce moment, comparé à la situation après 2008 et la crise de ce plan. Donc on voit qu'il y a également une anticipation des achats transfrontaliers. Nous l'avons vu également entre nous, nous avons vu que le temps que nous passons en ligne a augmenté depuis la COVID. Nous passons de plus en plus de temps en ligne, et cela va augmenter notre exposition, ou notre envie de découvrir de nouveaux produits ou de nouvelles marques. C'est une réalité que nous avons été témoins. Et la numérisation monte également. L'année dernière, pendant les trois premiers mois de la pandémie, il y a une montée équivalente à 10 années en ce qui concerne le commerce numérique. La population achète de plus en plus en ligne. Donc pour quelqu'un qui veut ouvrir une boutique à l'international, il y a beaucoup plus de risques. Donc il y a moins de risques pour quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise en ligne. C'est plus facile de toucher le public, c'est plus facile, et donc c'est dans un moment idéal de prendre ces risques, et de voir cela comme une opportunité, et de ne pas manquer cette vague. Merci beaucoup, Liam. En effet, les statistiques sont en effet impressionnantes. Et vous avez une vue d'ensemble de tout ce qui se passe sur les marchés. Donc merci beaucoup. Maintenant, passons à la question, qui est de savoir quelle est la première étape dans la décision, qui est de savoir est-ce qu'il faut expendre au niveau international ou pas. Bien sûr, le monde est grand, il y a beaucoup de pays, de marchés à considérer. Donc typiquement, lorsqu'on s'adresse à des clients ou à des clients éventuels, la plupart des entreprises n'ont pas des budgets illimités. Donc il y a toujours un processus qui est de savoir où focaliser les efforts. Donc comment est-ce qu'on décide où concentrer nos efforts et nos ressources au niveau international, sachant qu'il y a tellement d'opportunités de pénétrer de nouveaux marchés ? Alors je pense, d'une perspective Google, en tout cas, il y a tellement d'outils à notre disposition. Il y a Google Analytics, par exemple, Google Ads. Si vous faites du marketing avec Google, cela vous permet d'avoir accès à des données que vous pourrez prendre en compte. Moi, j'utiliserai surtout les systèmes d'analytique, comme Google Analytics. Grâce à cet outil, vous pouvez générer des rapports qui vous permettent d'analyser votre client, votre clientèle, voir où est-ce qu'il y a du trafic vis-à-vis de votre marque. Et si vous commencez à lancer une recherche sur d'autres marchés internationaux, que vous voyez qu'il y a beaucoup de trafic, cela vous permet de définir où se situe votre marque et comment votre marque peut se situer sur ces marchés. Google Analytics peut également être utilisé pour définir les marchés à fort taux de conversion et où il y a un fort retour sur l'investissement. Cela fonctionne selon vos objectifs pour des entreprises variées. Donc pour moi, il y a deux endroits où je commencerai. Premièrement, si on voit qu'il y a un grand volume de trafic au niveau international, je pense que c'est un bon moment de commencer à faire plus de publicité pour affirmer votre présence, que ce soit à travers des partenaires affiliés, à travers Google. Et cela permet que vos produits soient trouvés à travers des recherches génériques. Si vous associez cette démarche à Google Trends, par exemple, cela va vous permettre de comprendre quel est le potentiel dans ce marché, par exemple. Et comme je l'ai dit, s'il y a des domaines dans lesquels le taux de conversion est fort, déterminez, par exemple, si ce que vous voulez, c'est un fort retour sur investissement. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, dans ce cas-là, il faudrait certainement cibler vos marchés. D'accord, donc il vous parlez de données qui sont plutôt accessibles, que l'on peut trouver en ligne, Google Analytics, des annonces d'essais, par exemple. Cela est assez accessible, mais au-delà de ces outils, quelles sont les autres choses que l'on peut faire pour analyser ces marchés et vérifier si l'opportunité est réelle ? Oui, juste pour revenir à ce que Liam disait. En fait, c'est important, lorsque vous utilisez surtout des outils de partie tierce qui peuvent vous donner une idée de l'intérêt vis-à-vis de vos produits ou services, cela serait également pertinent de définir quelle est la compétition au sein de ce marché. Il s'agit d'outils très significatifs, mais je pense qu'il est aussi très important que vous engrangez des données primaires. Qu'est-ce que cela signifie pour mon entreprise ? Parfois, cela peut inclure le fait de tester certains services avant d'investir beaucoup d'argent dans les campagnes numériques, dans le contenu du site web et dans les publicités. Ce serait une bonne idée de faire cela. Parfois, lorsqu'on évalue une entreprise ou qu'on la compare aux attentes d'un marché et au comportement des usagers, lorsqu'on pense à la pénétration de nouveaux marchés, la question qu'on se pose, c'est « qu'est-ce qui va me permettre de réussir ? » Et en fait, nous devons nous assurer qu'au niveau linguistique, nous soyons fidèles à la culture, à la langue de ce marché. Et je pense que le budget dont vous aurez besoin devra être défini également. Y aura-t-il, par exemple, besoin d'engager une nouvelle équipe pour générer du contenu frais et localisé ou est-ce que c'est du contenu qui peut être traduit tel quel pour le marché cible ? Donc, cela peut avoir un impact sur votre stratégie. Un autre domaine à considérer, c'est encore une fois la compétition. Quelles sont les normes et les thèmes généraux que l'on voit sur ce marché ? Pourquoi est-ce que les compétiteurs réussissent dans votre marché et qu'est-ce que vous devez changer dans votre site web, par exemple ? Donc, je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de faire en fait une vérification, un audit de votre pénétration sur le marché. À quel point êtes-vous prêt pour vendre sur ce nouveau marché ? Donc, vous devez vous assurer que vous comprenez les requis juridiques, également tout ce qui est l'assistance clientèle, les méthodes de paiement, ce dont vous avez besoin pour que le public visé puisse s'approprier vos produits ou services. Donc, je pense que c'est important de prendre cette perspective nationale et interne et de se dire, quelles sont les choses que je dois changer et quels sont les éléments pour lesquels nous sommes prêts. Par exemple, si vous ciblez trois marchés différents, vous devez vous poser la question de savoir quel est le bon marché pour vous. Et pour cela, vous pouvez faire, par exemple, un rapport de viabilité du marché. Vous savez, nous avons beaucoup de clients et ce que nous essayons de déterminer avec nos clients, c'est toujours de savoir à quel point êtes-vous prêt d'investir dans votre expansion. Donc, c'est un thème commun, mais donc c'est toujours du cas par cas. C'est ce que je vous dirais souvent. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, une autre question pour Liam. Y a-t-il d'autres outils que vous avez vus, que vous voyez sur le marché, que les entreprises ou les agences peuvent utiliser pour avoir une compréhension plus poussée des opportunités du marché ? Au-delà de Google Ads, avez-vous des outils secrets auxquels vous, vous avez accès ? Oui, bien sûr. Si des entreprises travaillent avec un gestionnaire de compte Google ou avec une agence partenaire de Google, il y aura toujours des outils supplémentaires que ces entreprises pourront utiliser. Il y aura des ressources supplémentaires. C'est un avantage massif, bien sûr, pour ces entreprises. Mais pour les entreprises qui se lancent toutes seules ou qui n'ont pas les ressources nécessaires, il y a certains outils que je peux mentionner. Le premier est l'outil de recherche de marché de Google. C'est un outil gratuit que n'importe qui peut utiliser. Il y a trois choses que cet outil permet de faire. Premièrement, de trouver le meilleur marché pour votre entreprise. Cela vous montre les recherches mensuelles pour vos produits ou services. Cela affiche également le PIB des différents marchés. Cet outil analyse également le comportement des utilisateurs. Comment est-ce que les utilisateurs achètent au sein de ce marché ? Quelles sont les démographies ? Quels sont les sites sur lesquels ces utilisateurs cherchent ? Donc, cela est un bon complément à Google Ads ou à d'autres outils. Par exemple, lorsque vous rentrez votre URL, votre adresse dans ce logiciel, ce logiciel génère tout de suite des données. Et cela revient à ce que Nicolas vous a dit. et cela vous permet de vous assurer qu'au niveau culturel, vos services et produits sont appropriés au marché que vous visez. Donc, si vous avez besoin de soutien pour l'assistance clientèle, pour les méthodes de paiement, etc., tout cela vous sera donc expliqué. Et finalement, cet outil vous donne également des outils, des conseils au niveau du marché et qui vous donnent de l'assistance. Donc, les agences qui sont partenaires de Google ont accès à ces outils. Mais nous avons donc également des outils spécialement pour nos partenaires. Tous ces outils leur permettent donc de comprendre ces données, mais aussi de les utiliser à leur profit. Un autre outil que j'aimerais mentionner, c'est un nouvel outil qui s'utilise MyExportScore. Si vous voulez faire une rapide analyse de votre site Web pour comprendre votre viabilité au niveau de l'expansion, vous devez absolument consulter cet outil. Vous pouvez le rentrer dans Google, MyExportScore. Et en gros, cet outil combine toutes les données de Google Ads et les compare à votre site Web et génère un rapport très simple, très clair, qui vous permet donc de comprendre où se situe votre site Web par rapport au marché que vous visez et vous permet d'améliorer ce qu'il faut améliorer. Donc, c'est vraiment un outil que je vous conseille de consulter si vous avez l'intention de vous expandre au niveau international. D'accord. Merci beaucoup, Liam. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Liam, d'accord. Dis, si vous avez des campagnes de publicitaire avec Google ou que vous utilisez dans Google Ads, si vous avez un compte avec Google ou si vous travaillez avec une agence qui est partenaire de Google, vous avez accès à des experts, à des analystes experts qui vont vous soutenir. et vous avez un programme de croissance, un programme de partenariat de croissance à laquelle notre entreprise, par exemple, a accès et cela a vraiment propulsé nos capacités. Nous avons accès à des données plus exclusives. Il y a-t-il d'autres facteurs à considérer quant à la définition des marchés à conquérir? Un point que Nicolas a mentionné et qui m'a beaucoup intéressé et que j'aimerais mentionner encore, est-ce que vous visez un marché où la langue est la même que celle de votre entreprise ou est-ce que vous investissez dans la localisation ou est-ce que vous visez simplement le marché qui présente le plus d'opportunités en se basant sur les données et puis vous vous dites qu'il faudra simplement traduire votre contenu dans ce processus? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'encore une fois, ma réponse, c'est que cela dépend. Cela dépend, en fait, de l'entreprise. Comme je vous le disais, c'est un peu du cas par cas. Je pense que la localisation, ce n'est pas vraiment un processus complexe, mais c'est un projet sans fin. C'est un projet qui doit être constamment actif, en arrière-plan. Il faut constamment s'assurer que le public a accès aux informations appropriées. Donc, si ce qui concerne les profits et les intérêts pour votre marché, vous voyez qu'il faut faire de la localisation. Mon conseil, c'est de toujours revoir le coût de la traduction dans le coût de la traduction, d'instégrer, en fait, des analyses numériques dans ce processus. Donc, nous avions un projet de traduction. Cela s'appelle Translation Memory. En fait, c'est une base de données. C'est une mémoire de traduction de tous les termes que vous avez déjà traduits sur votre site web. et l'utilisation de ces mémoires de traduction, c'est vraiment efficace parce que toute répétition de mots, toute terminologie qui revient, on n'avait pas besoin de repayer un traducteur pour cela. Donc, c'est vraiment une façon efficace de faire des économies dans la localisation de votre site web. Et ce que nous expérimentons, c'est que lorsque la mémoire de traduction est un outil seul qui n'est pas intégré dans les termes de recherche, dans les autres données analytiques, dans ce cas-là, à chaque fois que vous continuez à faire le projet de localisation, la mémoire de traduction va ressortir des termes qui ne sont plus optimisés. Cela veut dire que vous avez donc deux équipes qui travaillent sur des campagnes, d'un côté des traducteurs et d'un autre côté l'équipe numérique. Et donc, mon conseil, c'est que si vous décidez pour faire de la localisation, dans ce cas-là, trouvez un processus qui vous permet d'intégrer les deux aspects. D'un côté, d'avoir les termes de recherche et d'avoir tous les classements de votre site web, toutes les données analytiques, d'intégrer ces données-là à l'aspect mémoire de traduction. cela vous permet d'économiser du temps, cela vous permet d'économiser de l'argent et cela vous permet aussi d'utiliser à l'avenir des termes qui sont optimisés, qui sont à jour. Donc, sur le long terme, n'essayez pas de voir un marché sur lequel vous devez localiser et vous dire non, cela ne va pas être possible parce que nous aurons besoin de plus de ressources ou de plus de temps. En fait, ce qu'il faut surtout vous assurer de faire, c'est de vous assurer que le processus est fluide et que les deux équipes travaillent ensemble. Oui, merci Nicolas, c'est un très bon point et je pense qu'en ce qui concerne la localisation, oui, c'est une tâche qui est lourde, c'est beaucoup de travail dans la localisation d'un site web. Nous ne travaillons pas dans le commerce au détail, nous faisons des affaires inter-entreprises, nous travaillons avec des entreprises de technologie, donc le processus pour l'expansion internationale est différent. Oui, ils doivent traduire leur site web, les interfaces technologiques, il se peut qu'ils aient besoin d'avoir un service d'assistance clientèle bilingue, mais pour le reste, cela ne change pas. La façon de conquérir de nouveaux marchés est la même. Il y a des entreprises qui ont des dizaines ou des centaines de milliers de produits à vendre et il se peut que les produits changent au fil des mois. Donc, il y a énormément de localisation qui est nécessaire au monde du commerce du détail. Mais je pense que Nicolas a raison. Si le marché que vous visez requiert une localisation, vous devez donc entreprendre cela. Par exemple, si vous considérez que l'Allemagne est le marché pour vous, alors faites-le, mais le message c'est donc faites-le de façon appropriée. Oui, j'aimerais rajouter ceci. On me demande souvent qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais cibler un pays qui est permanent? Vous connaissez ma réponse. Cela dépend. Donc, oui, dans le secteur des affaires inter-entreprises, si vous vendez un service, un produit sur une plateforme qui ne change pas, l'expérience de cette interface ne change pas. Dans ce cas-là, c'est seulement la langue qui devra changer. Par exemple, en ce qui concerne Zoom ou Microsoft Teams, c'est une plateforme qui est cohérente, qui est fixe. Dans ce cas-là, on cible une langue et puis on traduit le contenu. Mais lorsqu'on parle des entreprises du commerce au détail, dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de données. Et donc, c'est important de nous assurer dans ce cas-là que la localisation est appropriée par rapport au public. Mais, oui, encore une fois, mais c'est sûr qu'il y a toujours cette question que les entreprises se posent que devrais-je faire? Et encore une fois, comme je vous disais, cela dépend. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense qu'une question que l'on pose souvent lorsqu'on parle aux clients, une question qui revient souvent. On nous dit tâter le terrain. Comment est-ce que je peux tâter le terrain avec quelques marchés pour avoir une idée? est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Nous avons beaucoup d'entreprises que nous gérons. Nous faisons, nous avons un gestionnaire de publicité Google. Parfois, il y a un manager, un gestionnaire qui vient nous voir et qui nous demande donc de localiser une campagne publicitaire pour l'Allemagne. Puis, on nous demande est-ce que je dois traduire mon site web? N'importe lequel d'entre vous peut répondre, mais comment donc tâter le terrain à votre avis? Faut-il tout de suite traduire le site web ou pas? Faut-il donc faire une lance? Oui, je pense que je peux répondre en ce qui concerne le côté Google, en ce qui concerne l'efficacité. Lorsqu'on voit le classement, des publicités Google, c'est toujours en ce qui concerne la pertinence de la publicité. Donc, si vous avez, par exemple, une publicité allemande qui est redirigée vers un site web anglais, automatiquement, la portée est réduite parce que vous devrez localiser la campagne publicitaire afin qu'elle soit adaptée au public. en ce qui concerne la campagne publicitaire. Et je pense que c'est un peu intéressant d'ailleurs. Donc, beaucoup de personnes ont dit qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'anglophones. Et c'est vrai, environ 70% des Allemands ont une bonne maîtrise de l'anglais, donc ils peuvent comprendre l'anglais. mais 93% des recherches Google en Allemagne ont lieu en allemand et pas en anglais. Une autre chose, c'est que les Allemands ont tendance à réagir à la communication en ligne. Ils aiment que la communication soit directe, sans tourner autour du pot. et lorsqu'ils font une recherche en allemand et qu'ils tombent sur un site en anglais, cela ne va pas faire une bonne impression pour eux. Et c'est important aussi que la marque soit adaptée au niveau culturel pour ce public-là. Donc, oui, pour tâter le terrain, c'est possible de lancer une publicité pour essayer de comprendre le marché, mais la performance du marché pour vos produits va être faible parce qu'il y aura un manque de conversion. Donc, oui, cela peut être une bonne façon de tâter le terrain, mais ce sera même une bonne idée de savoir est-ce que votre produit résonne auprès de ce public. Peut-être que Nicolas peut nous donner son avis. Oui, peut-être qu'on pourrait parler d'Amazon lors d'un panel avec Google pour voir ce qui se passerait. Non, je ne pense pas. voici le problème. Si vous allez gérer une campagne payante pour tâter le terrain, vous n'allez jamais obtenir un résultat définitif. Il faut déjà penser à une page d'accueil localisée. Vous pouvez faire ça dans un sous-dossier sur votre site Web. Et encore, si c'est une entreprise vers le consommateur de la vente au détail, vous n'allez jamais pouvoir satisfaire vos besoins. et vous vous dites, est-ce que je veux seulement localiser la page d'accueil? Dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions, je ne vais pas pouvoir proposer les bons moyens de paiement. Donc, oui, probablement, c'est quelque chose que vous pourriez faire pour vous faire une petite idée de l'appétit du marché, mais tâter le terrain pour ainsi dire, c'est prendre un premier pas. Comment est-ce que je peux organiser mon projet? Donc, si la première étape, c'est qu'il faut avoir un site Web localisé, tout neuf, ne pensez pas à traduire ou localiser chaque page de ce site Web. Posez-vous la question de savoir où est-ce que je vois le plus de demandes dans ce marché et vous pensez au niveau phare. Vous pensez commencer par les produits ou les services phares. Il faut également investir en faveur de ces pages statiques qui vont canaliser les clients potentiels vers votre objectif. Donc, c'est comme si vous mettiez des miettes pour les amener vers les pages cibles. donc un service de localisation peut vous aider à faire cela. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire de façon stratégique. Mais lorsque vous avez lancé cela, vous pouvez laisser cela en place pendant quelques semaines. Vous pouvez dire d'accord, nous avons généré quelques revenus. Nous pouvons au moins financer un petit budget pour passer au stade 2. Donc, voilà mon conseil. ne vous dites pas que vous lancez sur un marché, c'est tout faire d'un coup. Pensez plutôt en termes de satisfaire aux besoins de ce marché. Quels sont les besoins qui existent déjà? Ça, c'est une bonne première étape qui peut vous aider à développer votre réussite et qui peut également déterminer la marche à suivre. Voilà. Je viens de penser à ouvrir mon microphone pour réagir. Je vais parler des places de marché. Je ne vais pas les citer de nom, mais nous les connaissons. Si vous n'avez pas la possibilité de localiser votre site web, nous savons qu'il y a des places de marché en ligne qui existent, qui ont des bases de clientèle assez robustes, qui attirent déjà beaucoup de trafic vers leur site, est-ce que vous pourriez utiliser des places de marché comme cela pour savoir s'il existe un marché pour votre produit avant de penser à localiser votre site web, avant de mener des campagnes publicitaires? Évidemment, est-ce que vous pensez à un long terme qui ne vaut pas mieux vendre à travers votre propre site web, mais au début, est-ce que vous pensez que ces autres places de marché sont une possibilité viable lorsqu'on a un manque de ressources? Oui, il est vrai qu'on peut utiliser de telles plateformes pour augmenter la visibilité de votre marque et comme cela, vous pouvez savoir quels sont les produits qui marchent vraiment dans ce marché-là. Et je pense qu'il convient d'ajouter un autre constat. Je suis désolée, Liam, il y a d'autres plateformes telles Amazon et Timo en Chine. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ce sont des plateformes qui proposent aux marques de créer ce qui ressemble à une page pour la marque. Vous pouvez vous présenter en détail. C'est une manière de créer votre propre page d'accueil au sein de leur plateforme avec votre propre script et c'est quelque chose que nous faisons avec nos clients et nous pouvons nous développer sur cela si on part à l'avenir vers la localisation d'un site web dédié. Non, 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 vous n'avez pas à vous excuser chaque fois que vous citez le nom d'un concurrent. Je n'ai pas autant de passion que cela. Je reconnais bien qu'il existe d'autres plateformes. Je ne peux pas le nier. Très bien. Quelle attitude noble, Liam. Voilà, vous ne voyez pas mes ailes mais je pense bien les ailes d'un ange. Super. Je pense que nous avons déjà évoqué quelques-uns des aspects que je vais citer. Nous avons parlé de l'identification de marché potentielle et je pense que nous avons déjà évoqué ces éventualités mais pensons au stade pour lesquels les entreprises doivent passer pour assurer leur réussite dans la mesure du possible. Comment les entreprises peuvent-elles mieux se positionner pour générer des profits? Quelles sont les clés? Quels sont vos conseils critiques? Quels sont les pièges à éviter ou quelles sont les choses incontournables pour les entreprises dans de multiples marchés? Moi, je veux bien réagir en premier. Au cours de ces quelques dernières années du point de vue de Google, nous avons vu qu'il y a bien plus à faire en dehors de la publicité. Je pense qu'il y a la partie préliminaire du parcours du client, tout ce qui précède l'achat et je pense qu'il faut mieux se pencher sur ces questions-là. Moi, j'ai évoqué un peu Google Rankings, mais moi, je pense qu'on doit davantage se focaliser sur tout ce qui précède l'achat et ce qui vient après l'achat. Je pense que nous proposons plus de soutien à ces étapes-là que par le passé. c'est une grande évolution. Quelles sont les possibilités de services à la clientèle et quelle est l'expérience dans son intégralité de l'arrivée sur la page d'accueil jusqu'au règlement de son achat. Il faut également bien travailler sur tout ce qui se passe derrière, dans les coulisses, la logistique. Il faut que les opérations soient traitées de manière fluide, rapide. Est-ce que vous avez trouvé le bon équilibre entre la rapidité de livraison, le coût de livraison ? Aux États-Unis, on préfère la gratuité de la livraison, par exemple, la réhabilité de la livraison au lendemain. Donc, il y a des différences culturelles dont il faut tenir compte. Il faut bien reconnaître quelles sont les préférences des consommateurs dans votre marché. Et puis, il y a les modes de paiement préférés. Est-ce que vous avez localisé le règlement des échappes ? En Allemagne, vous avez Afterpay, par exemple, qui est très, très important. En Allemagne, le client est très habitué à ne pas garder son achat et à le renvoyer. Et donc, il faut que ce soit également un processus optimisé parce que les Allemands, par exemple, aiment bien commander plusieurs articles et rendre l'article qui ne convient pas. Et donc, il faut que vous teniez compte de cela dans votre processus de localisation, des finalisations, des transactions. Il faut comprendre que le détail critique, si vous pensez bien faire, c'est de bien organiser la finalisation et le règlement de l'achat et surtout ne pas confondre la traduction avec la localisation. Chez Google, nous essayons d'apporter davantage de soutien. Nous avons des consultants qui peuvent vous aider avec cette étape de localisation. C'est un service à grande valeur ajoutée que nous proposons maintenant. C'est très important. Oui, je vais également proposer une réponse à la question. Vous aviez évoqué les erreurs les plus courantes. Qu'est-ce que nous avons vu auprès de nos clients ces dernières années? Je pense qu'il y a une erreur et c'est de se fier excessivement aux outils de traduction. Je vais être très franche. Désolée, je viens de faire tomber quelque chose. je pense qu'il y a cinq ou six ans de cela, j'aurais donné une autre réponse. Si vous aviez demandé si on utilise la traduction automatique, j'aurais dit non, parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. La technologie s'est améliorée de manière spectaculaire et on peut utiliser la traduction automatique comme solution de marketing, mais cela ne devrait jamais être la seule accordée à votre arc. Il faut une vérification humaine. Nous voyons beaucoup d'erreurs commises, beaucoup de fautes. Il y a des traductions mot à mot, des traductions littérales. ce qui ne convient pas au marketing ou aux publicités. Par exemple, on utilise beaucoup d'acronymes, beaucoup de sigres qui peuvent avoir des significations différentes selon le contexte. C'est un exemple d'une situation. Il faut bien comprendre le paysage des recherches en ligne. Comment Google interprète-t-il c'est séquence de lettres. Il y a quelques semaines, nous avons connu un cas où on avait utilisé un acronyme qui a été utilisé à banétion dans la langue cible, mais dès que vous mettez ce même cible à côté du nom d'une ville précise, cela change complètement la signification. Donc, il ne faut jamais se fier à 100% à la technologie pour ce qui est de la traduction, donc on ne peut jamais recourir exclusivement aux outils de traduction automatiques parce que vous pouvez passer à côté de belles opportunités. Et aussi un mot sur la localisation, ce n'est pas seulement les mots que vous voyez sur une page, c'est une question de ce qui convient à une culture donnée, des campagnes publicitaires doivent être localisées, il faut comprendre la culture populaire, il faut également comprendre les calendriers et quels sont les événements phares pour les ventes. Nous avons parlé, par exemple, du vendredi noir et c'est un jour phare pour les ventes, pour les achats dans beaucoup de pays, mais il y a d'autres pays pour lesquels cela n'a aucun sens. Donc, nous devons être pleinement immergés dans la culture cible. Lorsque nous procédons à la localisation, il faut se dire que ça va bien au-delà des mots. Moi, je vais également rebondir sur ce point-là. Nous sommes une société de marketing numérique, il se trouve qu'on le fait dans de nombreuses langues. nous assurons également la traduction de sites web. Mais la traduction et la localisation, ce sont des aptitudes, ce sont des compétences formidables pour les personnes qui les possèdent, ce sont des marchés incroyables. Être en mesure d'assurer ce travail de traduction ou de localisation, c'est vraiment impressionnant. vous pouvez prendre un site web anglais, vous pouvez créer la version allemande parfaite, mais cela ne signifie pas toujours que ce site web soit optimisé pour le marketing numérique. Pensez à un site web en anglais. Si vous voulez lancer un site web en anglais, vous pouvez utiliser vos ressources internes qui sont capables de développer du contenu, qui peuvent rédiger les textes. On peut vous livrer en interne un très beau contenu. Il faut parler avec une équipe de marketing numérique qui va vous dire que cela ne convient pas du tout. Il faut tout convertir ou adapter. C'est une erreur très courante. On estime avoir bien investi parce qu'on a créé un bon texte, un bon contenu. On va maintenant investir en la traduction et on apprend par la suite que le tout est inadapté à la publicité numérique. Moi, je dis qu'il faut reconnaître qu'on parle de compétences différentes. Il y a la traduction et la localisation d'un côté et le marketing numérique de l'autre côté. Tout à fait. oui, en vous écoutant, je reconnais qu'au sein du service international où je travaille, je reconnais qu'il y a des ensembles de compétences complètement distinctes. Nous les intégrons pour ce qui est des projets de travail, mais ce sont des cascades différentes que les gens doivent porter. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'interlocuteurs autour des attentes, des résultats voulus, et très souvent, nous discutons avec des clients et il faut aider les clients à gérer leurs attentes en termes de la performance dans un nouveau marché. Peut-être dans votre marché, intérieur, vous êtes dominant et vous avez taillé votre créneau de marché sur 8 ou 10 ou 20 ans et vous savez générer du trafic vers votre site Web en dépensant très peu d'argent, vous avez des indicateurs de performance qui montrent que vous dépensez votre budget de manière très efficace. Ce n'est pas parce que vous êtes la star dans votre marché local que vous allez réussir dans un nouveau marché. Et si vous occupez une belle place dans votre marché intérieur, il y a de fortes chances que vous ayez dépensé beaucoup au fil des ans, que vous avez tissé des liens avec des sponsors, avec des parrains, vous faites du co-branding, vous avez mené des campagnes de sensibilisation pour augmenter la visibilité de la marque, vous avez formé votre clientèle à vous chercher, à vous demander. Donc, il ne faut pas penser que vous allez obtenir le même retour sur l'investissement dès le premier jour dans un nouveau marché, notamment avec Google Advertising ou même quel que soit le canal de publicité. sauf si votre marque est déjà exposée à ce nouveau marché cible, sauf si votre marque est déjà connue, si vous avez déjà une visibilité grâce au partenariat ou sponsoring. Sinon, vous n'allez pas obtenir le même retour sur l'investissement au début que vous avez sur votre marché initial, votre marché intérieur. Donc, il faut avoir les yeux grands ouverts, il faut reconnaître les investissements requis pour faire la promotion de votre marque, pour générer du trafic vers votre site web. Et je pense que dans tout cela, à mon avis, si vous allez vous lancer dans un nouveau marché, il faut une stratégie pour gagner. Si votre stratégie est simplement d'essayer, si votre stratégie est juste de faire un peu de concurrence aux acteurs existants, vous allez échouer parce que vous avez des sociétés locales comme concurrents qui ont des années d'expérience, vous avez des sites web localisés à la perfection, vous avez des services clientèles qui ont été développés pour répondre spécifiquement aux besoins de ce marché. Vous avez des sociétés concurrentes qui proposent déjà une expérience impeccable aux clients, donc si vous allez vous y lancer, il faut viser la conquête. si vous vendez des produits qui peuvent aller sur le marché, vous allez perdre votre argent, ce sera du gaspillage. Il faut y aller avec l'esprit du vainqueur, sinon ce n'est pas la peine. Je ne dis pas que vous allez gagner, que vous allez dominer dans un nouveau marché, mais si vous fixez la barre très basse, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas même réussir, donc il faut viser très haut pour atteindre un niveau justifiable, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si Nicolas souhaite réagir ou Liam. Chris, je pense que vous avez bien mis le doigt sur quelque chose qui compte beaucoup et ça c'est effectivement il faut avoir des attentes réalistes. très souvent on veut capter seulement comme client les personnes qui ont lancé une recherche sur leur marque, même s'il n'y a pas de boutique là-bas, il n'y a pas d'activité sociale, il n'y a rien dans les réseaux sociaux et puis on se dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, non ce marché ne va pas marcher pour moi et puis ils abandonnent. Donc ça c'était des efforts gaspillés, c'était de l'argent gaspillé, il faut penser à mieux réfléchir, mieux analyser le marché. Oui, en fait dans le cas de figure que vous venez d'écrire, ce n'est pas que le marché ne convient pas à la marque, c'était la stratégie, c'était la philosophie qui n'était pas la bonne. Oui, tout à fait. Quelle est la raison pour laquelle vous vous lancez dans ce marché? Est-ce que vous voulez recruter de nouveaux clients? Est-ce que vous voulez générer davantage de profits? Si oui, vous commencez par là et puis vous revenez en arrière pour identifier la stratégie, pour identifier votre proposition de valeur unique. Sinon, le chemin sera long et difficile si vous voulez réussir dans un nouveau marché. C'est noté, merci. Je regarde le temps et je sais que nous arriverons bientôt à la fin des 60 minutes imparties à notre discussion. Quelles sont les questions clés que je n'ai pas posées? Quels sont les sujets que j'ai omis de mes questions pour ces dernières minutes qui nous restent? Ou bien, quels sont vos enseignements clés? de notre conversation? Moi, j'ai quelques enseignements clés à partager et j'en identifie trois. Tout d'abord, le mot est propice pour vous lancer sur le plan international. Il est plus facile que jamais de vendre à travers les frontières et les consommateurs sont plus prêts que jamais à acheter dans un autre pays. et pensez aussi à vendre votre produit ou votre service dans un pays où il y a une demande. Si vous avez une certaine présence dans un autre pays, le moment est idéal pour penser à en profiter pour augmenter votre visibilité. Moi, je dis que les personnes sont plus aptes que jamais à passer des achats auprès d'une société étrangère, mais il y a également cette tendance achetée locale. Donc, il faut aborder peut-être la distance perçue entre vous et le consommateur. Je pense qu'on peut s'attaquer à cette question en pensant à une localisation des opérations pour donner à votre consommateur une proposition de valeurs uniques et localisées. Et c'est pour ça que vous pouvez rassurer les consommateurs qui pensent acheter auprès de vous. Voilà mes trois enseignements clés. Merci, Liam. Moi, j'appuie tout ce que Liam a dit. Je suis d'accord avec lui. Et lorsque vous allez redimensionner votre entreprise, il faut penser aux ressources. Il ne faut pas compter exclusivement sur la technologie si vous allez changer de vitesse. Si vous visez la réussite mondiale, pensez en termes linguistiques. Il faut que ce soit parfait pour les utilisateurs. Travaillez bien avec les ressources à votre disposition. Aussi, il faut penser à la conformité culturelle. vous devez localiser entièrement. Il ne suffit pas de traduire. Il faut absolument répondre aux besoins locaux. Sinon, vous n'allez jamais obtenir une belle adhésion dans ce marché cible. Et je vais m'arrêter là. Moi, je pense que c'est un mot de la fin excellent et je pense que la localisation, c'est la clé, c'est l'enseignement clé, n'est-ce pas? C'était fantastique. Donc, je vais marquer la fin de notre table ronde. Je sais que quelques questions sont arrivées dans la messagerie. Liam va partager avec vous des URL pour vous permettre d'accéder aux outils qu'il a évoqués pour évaluer l'aptitude de votre entreprise à réussir dans un marché donné. Là, je vais lire les questions qui ont été posées. Il y a une question qui a été posée au sujet de la traduction ou de la localisation. C'est plutôt une question liée au secteur. Nous ne sommes pas forcément une société de traduction spécialisée. Nous sommes un cabinet de marketing numérique. Nous travaillons parfois sur la traduction de sites web aux fins de marketing. Je vous remercie pour les questions, mais je ne peux pas vous donner une question sur le secteur de la traduction ou de la localisation. mais je suis sûre qu'un autre participant peut répondre à votre question dans la messagerie. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce que nous avons évoqué aujourd'hui concernant la localisation, l'optimisation pour les motos de recherche, entre autres? S'il n'y a pas davantage de questions, je tiens à remercier Nicolas et Liam d'avoir partagé votre temps. Merci d'avoir partagé vos réflexions. Je pense que nous avons pu tirer des conclusions très utiles. J'espère que cela vous a été utile aussi. N'hésitez à revenir vers nous si vous pensez à des questions plus tard dans la journée. Merci pour votre temps. Je souhaite une belle fin de journée, une belle journée à toutes et à tous selon vos cas. Merci et au revoir à tout le monde. Sous-titrage